Musique 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 Je vous l'ai dit, nous avons aujourd'hui une émission spéciale, un débat, avec la problématique de la santé dans les îles du Sud. Et pour ça, c'est l'initiative de l'association 4 Puyons. Nous 4 Puyons. Alors justement, Bernard Leclerc, merci d'être avec nous, avec les amis de Terre de Bas, de la Désirade, de Marie-Galande, comme vous êtes. Vous parlez un petit peu de cette problématique, mais avant, il faut présenter cette association. Oui, c'est important de faire ça, puisque les gens peuvent entrer en confusion. On a l'impression que systématiquement tout est politique. Alors qu'on est tout simplement humain. On est tout simplement des pères, des mères de famille. Donc on réside sur les îles du Sud. Et donc, citoyens, bien sûr, de ces îles, nous sommes confrontés à un certain nombre de problématiques. Et on ne peut pas ne pas se mettre ensemble de manière à faire entendre un petit peu nos doléances. Alors moi, ce que je veux dire, c'est qu'en objet, cette association a pour objet intervenir dans tout domaine où la population des îles du Sud, donc Marie-Galande, désirataire de Terre de Bas, se sentira en situation d'injustice et de souffrance. Donc c'est clair et c'est net. Les quatre îles ne font qu'une seule et même entité. Nous subissons les mêmes mots, MAUX, et notre objectif commun est de promouvoir le développement de nos territoires respectifs afin d'éviter le dépeuplement et la banque de nos entrepreneurs. Nous ne sommes contre quiconque, nommément ou personnellement. Nous proposons le débat, la recherche et le consensus pour sortir nos îles du désastre. Les îles du Sud ont un visage, un sourire, une âme. Que le monde le sache, autant que nous respectons tout le monde, nous réclamons aussi un retour, je dirais, de respect et de dignité. Produire une communication de qualité afin de créer notre existentialisme, défendre l'originalité, l'authenticité de notre sociologie et de notre géographie. Nous, Katséon, est une voie plurielle, mais une et solidaire pour faire entendre nos doléances et nos revendications. Ainsi, notre association fonctionnera avec quatre présidents, un pour chaque île, dont un centralisateur. Le but est de mieux égaliser et de répartir nos revendications. Nous agirons ensemble, l'une pour l'autre, jusqu'à ce que l'on nous entende au plus haut niveau des instances de la République. Président de la Désirade, M. Villeneuve-Max, qui est à côté de moi. Le vice-président de la Désirade, M. Kancel, qui est à côté. Nous avons le président pour terre de haut, qui s'excuse, c'est M. Rémi Cassin, qui n'a pas pu être là. Et nous avons le président pour terre de bas, qui est M. Gabriel Foy. Donc voilà un petit peu l'objet de cette association. Sans pour cela pointer du doigt, mettre à l'index aucun maire, aucun responsable politique de quoi que ce soit. Nous vivons dans un système où nous souffrons. Nous ne pouvons pas donc nous fermer notre bouche, regarder le monde à peine à dire que la mer est salée et que le ciel est bleu. Il nous faut aujourd'hui, par respect pour nos familles, nos enfants, dire qu'il y a un certain nombre de choses qui ne vont pas. Et quand on parle de la santé, on parle de l'humain, on parle de choses concrètes. Tout individu, quel que soit l'endroit où on est dans le monde, quand on parle de la santé, on ne peut pas ne pas entendre et comprendre ce qu'on est en train de dire. Alors précisément, je me demande de donner la parole. J'ai pensé qu'il était bon de donner la parole à quelqu'un qui est devenue la santé à Margarine. Je vais parler de Christelle Godard. Est-ce qu'elle est déjà en ligne? Christelle? Oui, Christelle Godard? Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je suis déjà en ligne. Oui, merci d'être avec nous dans ce débat. Alors je voulais simplement en entrée, vous fassez un petit point un peu sur les problèmes de santé quels qui se posent à Margarine. On verra qu'ils se posent aussi dans les autres îles. Comment c'est la situation, Margarine? Alors, sur Marie-Alente, en rapport avec vos étoiles, on a déjà tendu un petit problème là-bas. Le problème à Marie-Alente, c'est qu'il y a depuis trois ans, nous, nous, nous avons des navettes de bateaux en dilution. Nous, il y a deux allers-retours par jour. Et encore, ces temps passés-là, c'était young. Ça fait pas cette éventuelle navette. Donc, du coup, nous, pas tous les noirs, une population qui, quand même, qui ont des difficultés, quand même, pour soigner nous. Au milieu des morts, il y a des sommes, là, il y a des sommes babadossisées, ben, il y a des babadossisées, ben, il y a des babadossisées, ben, c'est en péril de la douze heures, douze heures d'attente pour en consultation. Il y a des commissaires pour 15 minutes. Donc, c'est ça, nous rencontrer, nous rencontrer, nous rencontrer Olivier Cerva, nous, député Olivier Cerva, nous débattre avec cette situation-là. L'IA Niveau-Aille, il fait des rencontres avec le directeur à Pente aux Normes, le directeur des GRS-là. Récemment, aussi, nous rencontrer, il faut tout à fait nous rencontrer, directeur, directeur d'ARS-là, en la personne de Laurent, le gendarme, nous émettre des idées, des idées, parce que les points qui ont été, qu'elles nous émettent, éveillent, c'était si la rupture de la continuité des soins, pour la prise en charge des agences vitales. Est-ce que, il faut savoir qu'il n'y a pas les bateaux, ben, c'est l'élicopté-là qui élicopté à la sécurité civile. Bien. Bon, alors, peut-être qu'on a dit problème technique, en passant, parce que ce sont-là pas très, très, très bon, malheureusement. Mais, en fait, on a quand même retenu que, pour Marguerite, j'imagine, le problème se pose dans les autres îles, ce problème du transport qui se pose, déjà Marguerite. Oui, on va en parler tout à l'heure. Moi, je voudrais surtout remettre l'accent sur... Parce qu'une urgence, dans l'urgence, c'est la désirade. La désirade, il n'y a pas de médecin. Donc, nous sommes là, nos quatre séions. Quand la désirade parle, Marguerite doit comprendre, et les gens dessinent pareil. Donc, on ne pouvait pas ne pas être là. Tout à fait. Mais c'est particulièrement pour parler du problème de la désirade. Et après ça, on fera une synthèse sur les autres îles. Monsieur Kansel. Oui, bonjour à tous. Bonjour aux téléspectateurs de Canal 10. Il est vrai que la situation de la désirade est un peu alarmante, voire urgente. Depuis plus de deux ans, on n'a pas de médecin tritant sur le territoire. Ça impacte fortement les aînés, les enfants, la famille en globalité. Pour ceux qui ont la chance d'avoir un canot, parce qu'il faut savoir que la désirade, c'est une île de marins pêcheurs. Voilà. Ils ont la chance d'aller en canot, mais ça dépend des mots. Ce ne sont pas tous les mots et les pathologies. Une femme en scène, par exemple, c'est compliqué. Exactement. Donc, voilà. Donc, on se retrouve dans ce problème-là. Je tiens quand même à souligner que la municipalité met tout en œuvre pour pouvoir essayer de trouver une solution. Ce n'est pas facile. C'est un dossier assez compliqué. Qu'est-ce qui est compliqué dans le dossier ? Ce qui est compliqué, c'est le manque d'informations. Les instances comme l'ARS ou l'Ordre des médecins, on n'a pas... On va dire que c'est silence radio pour ces instances-là. La population n'est pas informée. Du jour au lendemain, on peut avoir un docteur et le jour d'après, ne pas avoir un docteur. Donc, voilà. C'est assez compliqué à ce niveau-là. Il n'y a pas de maison de la santé à Desirade ? Si, il y a une maison de la santé. Mais elle est vide. Elle est vide, voilà. Une problématique de médecin. Il n'y a pas de médecin sur l'île. Donc, il n'y a pas de médecin périn sur l'île. Donc, ça pose vraiment problème. Donc, on est obligé de faire appel peut-être à des cabinets privés ou des docteurs pour faire des rotations. Donc, c'est assez compliqué à ce niveau-là. Un jour et demi par semaine, j'ai envie de vous dire qu'il faut choisir son jour pour être malade. Donc, voilà. On en est là. Oui, voilà. C'est ça. Au point de vue de ce problème de médecin qu'on a à Desirade, depuis deux ans, on dit, il faut souligner une chose aussi. Il y a un impact très fort sur la mortalité à Desirade. Je ne sais pas si c'est un lien de cause à effet. Mais sur les trois dernières années, 2021, on a à peu près 24 décès dans l'année. 2022, on était à 14 décès dans l'année. Et on est en 2023, alors qu'on est en mois de juin, on est déjà à 15 décès dans l'année. Donc, ça veut dire qu'on va battre tous les records si ça continue comme ça. Alors, je ne dis pas exactement que c'était un lien de cause à effet qui n'est pas de médecin. On est une population aussi très, très vieillissante. Il faut savoir aussi par le fait qu'on n'ait pas de médecin aujourd'hui, les gens qui commencent à avoir un certain âge décident carrément de rejoindre leur famille en Guadeloupe pour pouvoir terminer leur vie, de quitter le pays. Voilà, de quitter le pays. Au niveau des petits, on n'a pas une natalité qui est très, très forte non plus. Est-ce que c'est une cause à trouver, quoi, à chercher ? Et aujourd'hui, on a des sociétés qui ont des conventions en place pour pouvoir assurer la santé à Désirade. Donc, on ne va pas nommer, mais ces gens-là ne respectent pas leur deal avec la mairie. Donc, on se retrouve dans une situation où, comme disait Christophe, on est obligé de choisir son jour pour dormir malade. Et plusieurs décès survenus à Désirade. Et aussi le fait direct que le médecin ne soit pas présent. Donc, il y a une absence de soins et de suivi. De suivi, surtout. Je tiens à vous m'apporter une petite précision quand même. Alors, bien que la mairie soit partie prenante de ce projet, c'est bien la CARL qui a initié la convention avec le cabinet privé. Donc, voilà, c'est vraiment la CARL, la rivière du Levant. Et je tiens aussi à dire que, voilà, j'ai pu échanger avec le président Coronet, dont la CARL n'a pas la compétence de la santé. Mais malgré cela, il essaie de trouver des solutions, du moins, pour pouvoir parler à ce problème. Ce n'est pas facile. Encore une fois, ça revient aux instances compétentes qui font la... Vous avez une relation avec la ARS quand même. Vous avez posé la question à la ARS quand même. Enfin, je faisais la question bêtement, mais en fait, je la pose quand même. La ARS, c'est une institution qui discute avec M. le maire ou avec la CARL ou avec le préfet, avec une association comme nous, Katséion. On le sait très bien. Mais par contre, là où on compte peser dans les débats, c'est de faire front, tous, et surtout pour régler le problème à la Désirade. Le problème qu'on a à la Désirade, ça va peut-être être le même problème à Maragallande dans quelques années. Maragallande, c'est un petit peu plus grand. Il y a trois communes qui sont ensemble. Les Saintes aussi, il y a beaucoup plus de population, beaucoup plus d'allées et venues. Donc, il y a un projet à la Désirade. On est laissé pour compte, en fait. On est carrément laissé pour compte. On a des instances qui mettent le pied, qui mettent le poing sur la table pour essayer de faire avancer les choses, mais on n'est vraiment pas entendus. On n'est vraiment pas entendus. Alors, est-il le président de l'ARS arriverait en Guadeloupe le 12 ? On verra ce que ça va donner, selon nos sources. Il faudrait-il encore l'interpeller dans le bon sens et qu'il emmène des solutions. Nous, on a fait des propositions concrètes. Au niveau de... Qu'est-ce que vous appelez propositions concrètes ? Au niveau de la communauté des communes, on a demandé à certains... On discute avec un groupe de médecins actuellement. Et on a demandé à ce qu'il y ait des permanences qui soient faites, même si ce n'est pas le même médecin qu'il y a tous les jours, mais au moins qu'il y ait une présence médicale sur l'île. On a essayé de diversifier. On essaye aussi de mettre en place un planning pour diversifier les consultations dans diverses pathologies. On va voir ce que ça va donner. Le 14, 15 et 16, on a une journée complète avec des médecins qui vont se déplacer sur l'île. Et derrière, on va mettre en place un planning de façon à ce qu'il y ait une rotation régulière. Le tout pour faire front avec la mairie, faire front avec les instances sur l'île pour pouvoir emmener quelque chose à la population. Je vais poser une question à l'envers. Si on prend la situation il y a peut-être 5 ans, est-ce que c'était déjà comme ça ? Non, pas tout à fait. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Alors, ce qui s'est passé, c'est qu'on a une population vieillissante. Les médecins arrivent en fin de carrière, donc ils prennent leur retraite. Et puis, il n'y a aucun jeune qui vienne pour le remplacer. Parce qu'on dit que la production est des aéros médicales. Ce n'est même pas ce qu'on dirait de la désirade. Alors, la désirade, c'est... C'est un néant. Un néant, effectivement. Oui, non, mais c'est... Les aéros médicales, ça dépend dans quel commun. Alors, au centre, vous êtes un peu plus privilégié ? Non, non, je ne dirais pas ça. Je dirais Terre de Bas, on n'est pas plus privilégié. C'est-à-dire que je compatis à la souffrance de la désirade parce que nous sommes tous désiliens. Mais ce qu'il faut savoir aujourd'hui, c'est que je me pose souvent la question, est-ce qu'on considère la Guadeloupe ? Est-ce qu'on nous considère comme vraiment une archipel de la Guadeloupe ? C'est la question que je me pose. Et souvent, je me suis répété ça parce que, vous voyez, on n'est pas différents. On est tous ensemble. On connaît notre problématique. Et on ne vient pas qu'émander, en fait. On a nos parents qui habitent. J'ai ma mère, j'ai mon père, j'ai les beaux-parents, j'ai les coussets. Et ça m'interpelle parce que quand j'entends Max dire, effectivement, il y a pour l'instant 15 morts, je peux dire qu'à Terre-de-Bas, tiens, je pars, j'ai eu un décès pour cette semaine à Terre-de-Bas qui est décédé, qui est parti à la métropole, qui est arrivé trop tard. On a décelé la maladie un peu trop tard et elle est décédée. Ce qui veut dire qu'aujourd'hui, on n'a pas, dans nos îles, on n'a pas cette facilité pour dire, je ne me sens pas bien, je vais en CHU, je vais à la clinique Les Aux-Cœurs sans pour les nommer directement. C'est les deux seuls. On n'a pas ça, nous, à Terre-de-Bas. Pareil qu'à la désirade. On n'a pas cette chance. C'est une chance de dire qu'on est malade, on va voir le médecin. Panis. Panis. Aujourd'hui, à Terre-de-Bas, tu as M. Dorville qui fait office le mardi après-midi et le jeudi après-midi. C'est-à-dire qu'il ne faut pas être malade le jeudi matin, il ne faut pas être malade le mardi matin. Quand tu es au week-end, pas parlé. Pas même parlé de ça. Le lundi, nous n'avons pas le médecin qui est censé venir à 8h, mais il n'est pas à venir à 8h, il n'est pas à 11h, midi, en fonction des transports. Donc, il n'est qu'on n'est pas à venir. Donc, en fait, et c'est ça, cette problématique. Et les gens, en fait, les gens vivent avec ça. Et les gens sont malades. Tu as des gens qui sont malades chez eux qui ne peuvent pas aller voir le médecin parce qu'il n'y en a pas. Donc, il n'y a pas souffert de la maladie, il y a pas de vivre avec eux et il y a pas de morts comme ça. Donc, il y a des gens qui meurent en silence. Et ça m'a marqué beaucoup parce que j'ai perdu mon cousin à 33 ans, il y a à peu près 2 ans de ça, et je me suis dit qu'on aurait pu le sauver parce qu'on n'avait pas de médecin sur place ce jour-là. Il faut un emboli pulmonaire, le temps pour le samuté, crier, il mord 6 places. 33 ans. Et donc, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, ça passe comme une lettre à la porte, c'est normal. Non, je suis désolé. On demande tout simplement que les îles... Et je ne dis pas que les politiques ne font pas de travail, ce n'est pas ça leur sujet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est là pour les accompagner, pour leur dire, nous, notre association, nous quatre, c'est Yone, bien, si nous toutes mettez-nous ensemble, et dit, l'ARS, l'État, qu'est-ce que vous faites? Aider ces îles pour ne serait-ce qu'avoir un médecin tous les jours, pour, justement, on mette sincèrement, nous, on ne va pas demander ni cardiologue, ni angiologue, ni panier, d'ailleurs, il y a une panier non plus. Même en Guadeloupe, même ces gens. OK, et donc, problématique encore, que Max a soulevé, c'est que le monde des iradiens n'y faut avoir un cardiologue, ou on sait trois fois avoir un cardiologue. Il faut déjà un bateau là disponible, parce que ça a l'air d'empêcher. Ensuite, là, il y a sorti, c'est une journée rapide, et c'est minimum 100 à 120 euros par jour. Parce qu'il faut louer voici, il faut être un médecin, il faut passer une journée. Donc là, au parti des iradiens, c'est 6 aides qu'on a au centre, et vous rentrez les soirs. Et c'est ça la vraie problématique. Et donc, c'est pour ça qu'on a une fois, nous, il y a, nous commandez, encore l'État, et la région, les départements, toutes les instances, tant pis souplées. V'une font ici même des iradiens, mais pas v'une fait faite, v'une juste pour vivre, et faut taper en mal-tête, ou bien bras, ou casser, ou prendre ce coup-té, ou tomber. Faut que j'y comprenne, aucune vraie problématique, là. Voilà la réalité. C'est triste d'arriver à un système, aujourd'hui, en 2023, et d'avoir à intervenir pour défoncer des portes ouvertes. On est en train de crier sous des évidences. Donc, entre ce que, Marie-Galanté, tous ces petits territoires ont été il y a 10, 15, 20, 30 ans, et par rapport à ce qu'il y a aujourd'hui, on n'a pas de progression, on réglisse. À Marie-Galanté, il y avait des chirurgiens, il y avait un service compétent en matière de bloc opératoire, il y avait une clinique privée, il y avait le CHU, les gens sortaient de Guadeloupe pour se faire opérer à Marie-Galanté. Il y avait tout ce qu'il fallait. Les premiers soins à porter permettaient qu'on pouvait partir avec un blessé et il était suivi. sur les 10, 15, 30 ans passés, le tout a dégringolé sans accuser quiconque. Mais on ne peut pas aujourd'hui, à l'âge que nous avons, père de famille, grand-père, ne pas constater ce qu'il a constaté. Si nous fermons les yeux sur une réalité, c'est que nous méprisons notre population. Nous nous méprisons nous-mêmes et nous refusons de voir la réalité. et à regarder le monde avec des yeux de mer l'enfoui, encore une fois, nous n'allons pas faire avancer le pays. C'est ça le problème aujourd'hui, c'est que nous voulons, nous souhaitons un pays qui soit libéré. Nous souhaitons un pays économiquement, touristiquement, aux avant-postes de tout. Alors que le beurre, l'élémentaire n'est pas là. Comment pouvez-vous, aujourd'hui, construire un pays sur des sangles, sous les ruines, je dirais, sous une fondation complètement emboubée ? Nous, on est en plein rêve. On est exactement comme un cerveau en pillage dans cette globalité de la Guadeloupe où nous ne nous rendons pas compte que le petit bonhomme qui a 16 ans, 17 ans, qui voit ça, qui connaît le monde, qui va sur Internet, qui regarde les films, qui va... qui, aujourd'hui, on ne peut plus lui raconter n'importe quoi. Mais Bouglas a échappé. Comment maintenir ? Comment faire rester du monde dans notre pays ? Comment garder notre force vive et notre jeunesse dans un état de morosité tel que ce que nous vivons aujourd'hui ? Alors, on peut avoir tous les discours politiques, tous les discours poétiques, tous les discours décrivés, tous les discours de je ne sais quoi. Mais la réalité, c'est ce qu'elle est. Il faut rire en chatte en chatte. Il y a eu terre de blouse. Il y a eu un gros accident, quatre blessés graves à l'entrée de Capistère. Le temps d'appeler l'hélico qui prit si martinique, prit si la Guadoube, qui a fait ceci et cela. Il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas, il n'est pas. Le temps d'arriver, de prendre la personne. Il y a eu un décès. On n'a plus reparlé de ça. Quid des trois autres personnes ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Qu'est-ce qui s'est pas passé ? La quantité de monde qui a fait un facture du myocard de Marie-Galante, la quantité de monde est totalement, plus symboliquement, tu ne peux même pas naître. Donc, ton état civil ne gère que les décès. Tu es dans un état, tu es dans un fonctionnement lugubre où tu ne parles que de mort, où les gens s'habillent, essentiellement, pour aller dans des enterrements. Et on est là, on regarde ça, comme dit mon ami, on assiste à ça et on est là et on a l'impression qu'on va sauver le pays, qu'on se sent pays. On va parler des pays de la Guadoube, qu'on sait comprendre, c'est le Congo-Boisaville, qu'on sait où on a volonté en mer, où on a des nations, on parle de nations. Mais je veux dire, on a plein rêve. On a plein rêve. Alors, on va prendre la pause, mais juste avant, qu'est-ce serait, de votre point de vue à tous, la solution, la bonne solution ? La solution, c'est d'interpeller les gens qui ont des responsabilités pour savoir faire un symposium, faire une analyse de la situation des îles du Sud, du point de vue de la santé particulièrement, et voir qu'est-ce qu'on peut faire, comment répondre immédiatement, pas demain. parce que la maladie, pas qu'à attendre, et même les Guadeloupiens qui viennent dans les îles sont eux aussi pris dans ce traquenard-là, parce que les quatre blessés, et notamment la personne qui est décédée lors de Terre de Blouse, a pas été moune ma régalante. Ça veut dire que vous, c'est qu'il y a des malades de Zirad, on vit un riverau en long de plage. Le temps pour eux crier, pour faire maner, mais ils ont donné ce mot, ils ont donné ce mot, c'était joué. Oui, c'était joué. Voilà, c'est qu'on prend la pause, on se retrouve tout à l'heure pour avancer un petit peu dans ce débat et le conclure, en sachant qu'on est obligé qu'il nous donne le débat, Michel, à ce que ça. Écoutez, moi, pour l'instant, nous quatre séions, on est en train d'avertir. De toute façon, on va suivre le dossier jusqu'au bout. C'est un débat d'alerte là. C'est un débat d'alerte parce que les Guadeloupiens ne sont pas conscients de ce qui se passe. Ils ne se rendent pas compte. On a déjà un peu tiré la solette d'alarme à chaque fois qu'on vient devant les médias ou peu importe, chaque fois, il ne m'a qu'à venir devant les médias, ce qui s'est aimé, en cas de rien un peu rapide. C'est pour eux, il fait constat, donc nous, nous l'as fait constat. C'est ça, c'est un débat aussi. Nous commandez à ce que ce m'a bougé. Chaque m'a pas en responsabilité à eux. Et nous, nous l'as, en tant qu'association, pour nous suivre exactement le dossier là, et pour nous mener au bout parce qu'elles nous croient souffrir trop à des problématiques là, et ça n'y a pas qu'à des conséquences à ce qu'on l'hobitain qui est... A tout de suite, après la pause, 13h26. Il est exactement 13h32, nous allons terminer le débat avec nos amis des îles du Sud, la problématique des îles du Sud au niveau de la santé. On a pour cela Gabriel Foy, Max Villeneuve, Christophe Kancel et Bernard Leclerc. Alors, je vais poser la question de la solution. Aujourd'hui, visiblement, vous n'êtes pas entendus. On n'est pas entendus. Pour l'instant, ce concert, on alerte la population pour qu'on ait aussi que les gens puissent se réveiller et se rendre compte qu'ils sont abandonnés et délaissés dans un système qui est de plus en plus moribond. Et nous pensons, donc, assez rapidement, si les choses sont de beurre en l'État, c'est de demander audience, s'il le faut au président de la République ou au ministère de la Santé, d'aller en France, d'aller dans des émissions télévisées et tout au plus haut niveau pour montrer cette indignité de la France, se laisser aller, se laisser tomber cet abandon de ces territoires-là par le système français. Aujourd'hui, on peut le dire, on est carrément, dis-nous ça pour nous faire. S'il faut faire venir des médecins cubains à la désirade et tout, on claque du doigt, demain, on a quatre médecins cubains à la désirade. Si on ne peut pas s'occuper de nous, de notre santé, de nos enfants et de nos petits-enfants, de notre famille et de notre territoire, de notre pays, eh bien, nous irons voir qui de droit pour aller en T au plus haut niveau et les gens vont nous entendre parce qu'on ne peut pas accepter de mourir comme ça à la désirade à ma galante et au sein sans maudire, sans même interpeller, je dirais, l'État, l'État qui est responsable au-dessus de tout par rapport à cette situation-là. Ça veut dire que l'ARS et compagnie ne jouent pas le jeu, M. Vincel ? Non, d'après ce qu'on comprend, l'ARS, jusqu'à l'heure d'aujourd'hui, on n'a pas de retour, on n'a pas d'écho. Ils sont interpellés quand même ? Ben oui, via le maire de la désirade, via la CARL, ils sont interpellés, ils ont eu une réunion il y a peu de temps. On ne sait pas vraiment ce qu'il en est ressorti, mais il est visible, enfin visiblement, ils sont au courant de la situation et on n'entend pas, on n'entend pas l'ARS plus que ça en fait. Voilà, donc c'est-à-dire que la population est livrée à elle-même, elle constate qu'il n'y a pas de docteur et puis elle doit faire avec. Alors, c'est inacceptable, on est dans un état de droit et je pense qu'ils devraient prendre le problème à bras, le corps et voilà, se réveiller un petit peu et exactement et prendre leurs responsabilités. Voilà, c'est aussi simple que ça. Ce qu'il faut savoir, c'est que nous mettrons tout en œuvre pour que ça fonctionne. Parce que ce sont nos familles qui souffrent continuellement, tous les jours et on voit la mort à petit feu de nos parents, de nos amis et on ne laissera pas faire. Donc, nos quatre séions, nos soudés, nos cédésiliens, maintenant, ça suffit. On va trouver des solutions et c'est pour ça que nous maintenant, nous, sur Terre de Bas, on a commencé à contacter plusieurs médecins pour leur proposer s'ils veulent venir exercer sur les terres de bas. Il y en a qui ont répondu favorablement à notre appel, à notre demande et que bientôt, on aura effectivement des médecins le jeudi, vendredi, samedi, dimanche sur l'île. Ce n'est que comme ça qu'on va trouver des solutions. On n'est pas là pour prendre la place ni de l'élu. En attendant, il faudra trouver des solutions de secours. Parce qu'aujourd'hui, on constate que à la désirade, tu as 15 morts aujourd'hui. On ne dit pas que c'est le cas, attention. Mais on se dit que peut-être il y aurait eu un médecin sur place. On aurait pu peut-être avoir sauvé le droit des hauts droits. Des interventions rapides. Et donc, c'est ça aussi. Il n'y a pas d'urgence, en fait. Voilà. Donc, aujourd'hui, et j'interpelle, ce qui est grave, c'est que, comme l'a dit Max et M. Kancel, quand on tombe malade, il n'y a pas d'hélicoptère. Souvent, l'hélicoptère, il faut attendre s'il n'est pas disponible. On a la SNSM, mais il est souvent en panne. Oui. Et si on panne la SNSM, même sur le transfert pour les bateaux qui font la navette, il faut demander, il faut qu'il y ait une autorisation pour faire monter des malades sur des bateaux. Donc, en fait, c'est soit l'Union Malédition rapide aux délais, sans problème, pour tomber malade dans les îles. Sérieusement, après souhaiter que l'on va au monde quand on vient au week-end, il ne faut pas falloir tomber malade. Il ne faut pas falloir tomber malade parce que c'est compliqué de chez compliqué. Parce que pour trouver même un péché parfois disponible et qu'on a taillé, c'est un risque. Ce n'est pas légal. Mais oui, il n'y a pas le droit. Il n'y a pas le droit. Donc, on fait des choses parce que on est obligé de le faire. Mais on est des Français ou pas des Français? Je me pose la question. Les Français à part entière ou entièrement à part. Et donc, c'est pour cette raison que nous sommes aux côtés des élus de toutes les façons pour justement leur dire nous, on fera tout pour que ça change dans les îles. Là, aujourd'hui, c'est la santé. Demain, ça va être l'économie. Le pharmacien, ce n'est pas au plaisir qui a resté ouvert. Vous avez posé la question au niveau des pharmacies, comment ça fonctionne? Justement, c'est un gros problème. Il a déjà tiré la sonnette d'alarme récemment dans les journaux et on est de tout cœur avec lui puisque si il n'y a pas un médecin, il n'y a pas d'aller là, il n'y a pas de consulter en Guadeloupe et il n'y a pas d'acheter un médicament en Guadeloupe. C'est plus facile. Le pharmacien, par contre, le pharmacien, il n'y a pas pénalisé dans tout ça. Donc, ça fait nous revenir à peu près à 10 ans, 15 ans en arrière. Moi, j'ai l'impression qu'il n'y a pas un médecin désigré tout le temps. D'accord? La fille, Maurice, il n'y a pas de médecin, il n'y a pas de médecin désigré tout le temps. Il n'y a pas de pharmacien, par contre. Il n'y a pas de médecin. Après, la pharmacie, il n'y a pas. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. Il n'y a pas de médecin. La pharmacie, il n'y a pas de médecin. Puis, tu as une petite taille ou un métropole pour une fin de vie tranquillement parce qu'elle a besoin de l'urgence pour une solution. Et si vous tombez un jour ni ça auguste boucher par là, bon, peut-être. Tu vois, on a ce genre de difficulté à la désigréade qui est peut-être un peu plus visible qu'ailleurs. Un peu plus visible qu'ailleurs par rapport à notre insularité, par rapport à la grandeur de notre population. Ce que Gabriel dit pour les saintes, c'est pas possible pour la désigréade d'avoir des médecins cinq jours par semaine. Alors, peut-être que les saintes ont une politique déjà qui a été mise en place bien en amont, plus attractive que sur la désigréade en termes d'économie. Vous en avez pu tout risque à vivre les saintes qui tout risque à vivre une désigréade. Donc, peut-être aussi ça qu'a joué à d'un sens. En passant à la nourriture, nous parlons pour nous faire un débat politique. On n'est pas là pour faire un débat politique. Mais, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on est aux côtés de la population aujourd'hui. Nous, quatre, c'est là pour mettre soutien avec les politiques qui sont en place actuellement. pas là pour nous dénoncer quoi que ce soit, mais nous, là pour nous dire que nous tous ensemble, que ce soit un bidin qui fait les sept marialantes, les situations là qui aillent, nous, là pour nous porter soutien à tout ce monde là. On l'est nous qui nous disons aussi, il faut y aller là aussi pour nous. Tout à fait. Bernard, c'est que vous avez une conclusion là ? C'est-à-dire que problème à santé là aujourd'hui. Je vous veux dire qu'en amont, c'est pire pour le reste. Si nous avons programmation de fermeture de tout au niveau à Maré-Galande, donc on y t'envoie, c'est ça, mais tout le bidin qui a fermé au niveau du service des impôts, au niveau des écoles, donc on dit, je vous, politique là, ça entre guillemets est balancé tout par tout et en passant, sans être qu'il y a envie de poser comme question, c'est qu'aille ouveille faire dans les îles du Sud, qu'aille ouveille faire avec nous, qu'aille ouveille faire avec ces territoires là, ça. Alors en ce moment, nous a sujétis à coup de boutoir ouveille les impôts, même si bien une famille qui peut vous partagez, il y a qu'a assassiné tous ces petits-mêmes-là en les a fait habiter à TD, donc vous pouvez même savoir pourquoi, quand vous payez, quand vous ne payez pas, il y a une volonté aujourd'hui cachée, sournoise, morbide, je dirais satanique, de vouloir ennuir les îles du Sud. Donc qu'est-ce qu'on veut faire de nous ? Qui plan aille ouveille ? Et nous, nous n'avons pas posé nous ces questions-là et nous allons aller au plus haut des Français pour nous faire faire deux tonnes. ça nous n'y a dit concernant Bitaça parce qu'elle nous peut que laisser nous faire ça nous n'y a fait et nous demander à toute population du Sud de doubouter, de comprendre et de rester là avec nous pour nous faire ça dans le cadre de la société civile, revendiquer aussi droit à l'oxygène en pays d'Asa. Bien, nous qu'on te souhaite merci et il y a quand même contact à l'association là. Oui, nous qu'on te souhaite. Oui, nous qu'on te souhaite. Oui, nous qu'on te souhaite. Contact là, c'est nous toutes qui l'a, pour dire de où Gabriel, voilà, Max, c'est le connu, donc on t'a pensé que l'association a un point de vue et quel que soit le monde là, il n'y a pas un débité spécial pour entrer, c'est de participer et de reconnaître qu'il y a une situation qui est catastrophique et que ça ne peut pas durer comme ça. Donc on t'a pensé qu'on connaît l'occasion pour d'autres sujets parce qu'en bas, la santé c'est plus haut là mais d'autres n'y en bas encore. Ah oui, c'est plus haut, plus haut, plus haut, plus haut, en tout cas, merci messieurs. On y quantité problème aussi à les voir et puis nous avons travaillé ici ça depuis quelques temps. Nous avons travaillé ici ça depuis quelques temps. Pas de problème. merci de nous avoir reçu. Ça fait normal, ça fait normal. Ça fait normal. Merci, merci beaucoup. Parce que l'on considère si pour nous, on ne peut pas passer à côté. voilà. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada